Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour, Monsieur Christophe Boisbouzier. Vous êtes un gros exportateur de pétrole. Le budget 2022 de votre pays a été établi sur la base d'un baril à 50 dollars. Mais maintenant qu'il est à 100 dollars, qu'est-ce que vous allez faire de ces recettes supplémentaires ? Cela a déjà été prévu dans le cadre du programme que nous avons conclu avec le Fonds monétaire international. Comme vous le savez, nous avons bénéficié d'une facilité élargée de crédit. Et selon le mémorandum qui a été signé, en cas d'amélioration de la situation financière, la ressource excédentaire est affectée au refinancement de la dette, la restructuration de la dette, intérieure comme extérieure, et à la gestion du Fonds social. Alors il faut satisfaire les bailleurs de fonds, en effet, grâce auxquels vous avez obtenu 450 millions de dollars de facilité au mois de janvier dernier. Mais il y a un gros Fonds social. Il y a trois ans d'arriérés de pensions pour les retraités et trois ans d'arriérés de bourses pour les étudiants. Il y a maintenant une régularité de paiement des pensions de retraités. C'est plutôt ce qu'il faut retenir. Et les arriérés font partie de la dette, justement, au sujet de laquelle une réflexion est menée pour une régularisation ultérieure. Une régularisation avant la fin de l'année ? Les trois ans d'arriérés seront soldés en fonction de l'amélioration de la situation financière dans le pays. À la suite de la visite à Brazzaville de Paul Kagame, 12 000 hectares de terre arable de votre pays vont être cédés pour 25 ans à des fermiers rwandais. Mais est-ce que cela ne risque pas de léser des fermiers congolais ? Il ne s'agit pas de céder des terres à des rwandais. Il s'agit de créer en terre congolaise une société de droits congolais qui va s'engager dans le travail agricole. Donc, lorsqu'il s'agit de créer des emplois pour accélérer la politique agricole, nous n'avons pas à avoir des inquiétudes pour cela. Les législatives, c'est en juillet. Alors, en mars, aux concertations de Wendow, vous avez déclaré que l'amélioration du processus électoral était une quête permanente. Mais vous avez renoncé aux cartes d'électeurs biométriques. Pourquoi ce refus de transparence ? Nous avons différé la mise en œuvre de la carte d'électeurs biométriques parce qu'il y a des préalables. Il faut que nous ayons consolidé et amélioré le fichier d'État civil. Il faut que nous ayons achevé le recensement général de la population et de l'habitat. Ce n'est donc pas que nous avons renoncé. Non, c'est un processus pour améliorer et consolider la gouvernance électorale. Oui, mais ce que dit l'opposition, c'est que sans ces cartes d'électeurs biométriques, il y aura tricherie en juillet. L'opposition a été à la concertation et a acté le processus. Donc, je n'ai pas entendu l'opposition dire qu'il y aurait tricherie. Pas tous les partis de l'opposition. C'est tous les partis de l'opposition. Il n'y avait pas le collectif de Mathias Dzon, il n'y avait pas la fédération de Clément-Pierrasse. Avez-vous la certitude qu'ils sont reconnus régulièrement dans le pays ? Ils sont conformes ? Les partis politiques fonctionnent chez nous en fonction de la loi sur les partis. Et pour la présidentielle de 2026, est-ce qu'il y aura des cartes d'électeurs biométriques ? C'est l'option qui a été prise au niveau de la concertation. Nous travaillons pour qu'à la présidentielle de 2026, nous puissions avoir amélioré davantage la gouvernance électorale et pourquoi pas effectivement faire fonctionner les cartes biométriques. Dans la classe politique congolaise, le collectif de Mathias Dzon et la fédération de Clément-Mirassa demandent un dialogue national inclusif. Est-ce que cela est possible dans les semaines qui viennent ? Je peux les comprendre. Lorsqu'on n'est pas capable de se faire élire pour s'exprimer dans une instance parlementaire, on ne peut que chercher des cadres informels. Si l'instance qu'ils peuvent trouver, c'est celle du dialogue, pourquoi pas ? On aura toujours des occasions. On organisera certainement un dialogue tel qu'ils le souhaitent. Mais pour le moment, la démocratie fonctionne selon les instances formelles validées par le peuple et auxquelles participent tous les démocrates qui sont organisés au sein des partis réguliers. Voilà six ans que les opposants Jean-Marie-Michel Mokoko et André Okombi-Salissa, qui étaient candidats à la présidentielle de 2016, sont en prison. Est-ce qu'il n'est pas temps de les libérer ? Le juge déterminera le moment où il pourra établir la remise des peines. C'était en septembre dernier à notre micro. Vous avez dit, M. le Premier ministre, on arrivera certainement un jour à ce qu'ils soient libérés. Avez-vous l'impression que je me contredise ? Alors justement, ce jour est-il arrivé ? Ils recouvront un jour leur liberté, soit par le biais de la justice, avec le juge d'application des peines par exemple, qui pourra établir un jour qu'une partie de la peine a été exécutée et qu'on peut procéder à une remise de la peine. Ça, c'est le travail de la justice. Mais six ans, n'est-ce pas déjà très long ? C'est toujours long quand on est privé de liberté. Et je peux comprendre. S'ils ont, c'est long, mais ils ont été condamnés. Nous attendons que le juge d'application de peine, le moment venu, détermine s'il doit les laisser purger leur peine ou s'il doit procéder à une remise de peine. Les Nations Unies, la France, dans la communauté internationale, beaucoup vous demandent un geste de clémence. Je crois que ce que recherchent nos compatriotes, c'est d'arriver un jour à recouvrer leur liberté, mais ce n'est pas sur fond de chantage, sur fond d'interpellation, mais simplement qu'ils exécutent dignement leur peine jusqu'à ce que cette peine arrive à terme ou jusqu'à ce que cette peine soit abrégée. Donc elle peut être abrégée ? Le temps nous le déterminera. Anatole Collinet-Macosso, merci.